bienvenue au studio rock moderne en ces fêtes de noël avec pas mal de nouveautés que je devais vous présenter déjà depuis un certain temps beaucoup d'indépendants il ya de l'électro il ya du néo post punk du rock indépendant du pop rock un petit peu de tout mais une vidéo peut être un petit peu plus féminine que les autres il y aura pas mal de groupes avec des chanteuses voilà mais on va démarrer tout de suite avec un groupe français donc qui s'appelle darius vous le connaissez peut-être parce qu'il n'en est pas son premier album c'est un français du nom de terrain terence n guillen et donc se disent que je l'ai manqué à la fnac et je l'ai vu sur hhv.de un peu moins cher d'ailleurs parce qu'il est déjà sold out partout où il a eu pas mal de succès c'est de la french touch donc c'est le troisième album 2022 chez rush music il avait sorti un album velours en 2012 et utopia en 2017 mais celui ci est vraiment dans la lignée des daft punk mais bon c'est pas tout à fait ce style et je vais vous faire écouter donc de terence n guillen ce morceau qui n'est pas forcément sorti en vidéo mais qui s'appelle grand large j'ai trouvé des sonorités intéressantes vous allez me dire ce qu'il en est donc french touch bon d'abord je vais vous faire écouter avant de montrer le disque comme ça déjà si ça vous plaît bon 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 Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur son dernier album d'Oasis. Donc Darius, on va l'ouvrir donc inclus les singles Equilibrium, Feels Right et Rise. Voilà il y a trois singles, on va l'ouvrir. Ce n'est pas une édition limitée donc l'album s'appelle Oasis, rien à voir avec le groupe Oasis évidemment. C'est un Get Fold donc n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur des ici pas mal de vidéos dessus donc très dans le style électro voilà au point de vue design voilà ça se veut électro. Pochette très très attirante, un peu hypnotisante voilà c'est pas mal du tout et on a deux vinyles, très bon pressage je les ai écoutés avec la même sous pochette je pense que c'est le même macarons voilà il me semble-t-il on va vérifier tout ça voilà c'est du ouais 140 grammes je vous ai expliqué à maintes reprises que 180 grammes c'était uniquement pour éviter que le disque ne puisse se voiler s'il n'est pas voiler déjà au départ évidemment. Ensuite le deuxième il n'y a pas d'autre insert à l'intérieur vous voyez l'intérieur est bien 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 soigné des couleurs bien flashy bien attirante voilà c'est pareil c'est pareil c'est le même macaron donc dans le style de ce que vous avez entendu mais c'est chanté aussi chanteuse chanteur tout ça voilà alors puisqu'on était dans la french touch lui kawinski c'est un vincent mélanger donc je croyais que c'était un dj bon ils disent que c'est un producteur donc saint pop et là c'est un maxi je remercie à eng sound de m'avoir indiqué dans sa vidéo ce maxi que j'ai pu trouver pour je crois que je l'ai payé 8 ou moins de 10 euros en effet 8 euros je crois pas cher du tout donc night call c'est son maxi de 2010 parmi ses premiers morceaux avant les albums outrun et reborn que je vous avais déjà présenté voilà donc j'ai peur de me faire striker mais je vais quand même passer un petit donc il est de paris je vais vous passer un petit extrait on va voir si bon s'il y a des petites coupures dans la vidéo c'est que j'ai été striké par youtube si je monte le son c'est encore mieux comme ça voilà donc c'était plus un pop que darius parce que c'est l'époque aussi 2010 on était encore vraiment dans la post future pop du début des années 2000 voilà donc night call je vais vous montrer le maxi quatre titres en op on a pacific coast highway night call une romix et pacific coast highway en fait il y a deux versions il y a deux chacun de nat call et pacific coast highway voilà toujours 100 grammes 140 grammes mais du bon alors là c'est record makers qui a fait ça doit être pour la belle je suppose je vais quand même faire une petite verification petite verification donc kawinski kawinski vertico c'est mercury universal qui diffuse tout ça ensuite alors là c'est un peu un peu l'escroquerie de l'année angel la suite alors je croyais que c'était qu'en fait il y avait deux albums dedans alors effectivement il y a les deux albums il y a mais là en cd un cd et puis là vous avez que en vinyle que les bonus tracks qui ne sont pas dans l'album initial donc voilà 95 j'allais chercher 95 donc angel chanteur belge bien connu très très bon album que je vous avais déjà présenté en vidéo 95 et là en fait ce sont des morceaux additionnels une version live orchestrale de demons par damso et évidemment par aurel san et voilà on a donc tous ces morceaux en plus mais c'est surtout qu'on l'a finalement en cd quoi je vais pas je vais pas y couper mais ça vaut le coup aussi de l'avoir en cd peut-être enfin j'aurais préféré qu'ils aient rajouté le vinyle donc voici les morceaux en cd moi j'aurais préféré qu'ils rajoutent le vinyle sans les tracks puisque les tracks sont sur cette deuxième deuxième album voilà donc je vous montre un peu un cd donc c'est un petit peu un petit peu une escroquerie je trouve voilà bien que ce soit quand même signalé on a ici quand même inclus le cd mais j'avais pas fait attention en fait voilà donc c'est pas une escroquerie mais ça induit un peu en erreur voilà parce que souvent les artistes quand ils font une version de luxe extended et bien ils mettent les deux vinyles quoi l'album en vinyle et les suppléments en vinyle voilà donc version translucide un petit peu fumée donc 95 la suite voilà à écouter voilà j'avais pas j'avais pas bien capté alors ensuite puisqu'on est toujours dans les chanteuses mais là c'est on est plus chanteuse française bien sûr on vous l'a présenté sur plusieurs chaînes donc toi aussi tu collectionnes notamment donc Mylène Farmer l'emprise avec des titres comme que j'aime bien tout jamais puis aussi rallumer les étoiles bouteilles à la mer et rayon et aussi ne plus renaître que j'aime beaucoup voilà alors la première face avec invisible à tout jamais et que l'aube est belle j'ai trouvé la version à tout jamais un petit peu moins bonne que ces versions remixées par vitalix et compagnie fragrance et philippe larsen etc que je vous avais déjà présenté donc bon voilà c'est un on peut l'enlever puisque c'est avec un oubli c'est un gatefold voilà là il s'agit de la version rouge que j'avais eu en exclusivité en pre-order sur la fnac voilà donc mes titres je vous ai dit donc à tout jamais mes versions je préfère le remix du maxi et avec rallumer les étoiles ensuite ne plus renaître et bouteilles à la mer voilà ce sont mes morceaux préférés je trouve que la première face est un peu laborieuse et que l'album véritablement démarre vraiment véritablement donc à partir de la deuxième phase et on a évidemment l'avatar ici voilà donc très futuriste très joli artwork voici je regarde s'il n'y a rien d'autre parce que non c'est bon rien alors side A donc voilà sous pochette je regarde si ça se communique non même pas même pas même pas avec tous les crédits etc et la fameuse version 140 grammes je vais arriver à lire il y a pas mal de choses à présenter donc il faut aller assez vite donc je vous ai dit vidéo plus féminine voilà et ici donc Translucide très très bon master de toute façon tous les disques là que je vous ai présentés très bon master très bon pressage aussi pas de soucis ensuite donc donc Kavinsky on peut sauter ensuite un groupe américain oui c'est ça de New York je crois oui New York yeah 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 l'album vous voyez avec le sticker qui commençait à prendre la tangente voilà que j'ai écouté pas mal de fois musique je dirais un petit peu bah vous allez vous allez voir je vais tout de suite vous faire écouter il est classé dans le top 6 des meilleurs albums de l'année dans le top 100 il est sixième dans le top 100 des meilleurs albums de l'année et j'avais eu le nez à l'époque donc c'est le Red Blues Platter Vinyl chez Dress Up Records pour je vous l'avais dit donc Mylène Farmer c'est qui qui presse ça c'est oh là là je ne sais plus pour Mylène je vous ai pas mis le pressage c'est Stuffed Monkey distribué par Sony Music c'est ça ce qui me semblait quand elle avait changé de label voilà donc là cool it down on va l'ouvrir et on a limited edition je regarde si ça part vis tant qu'à faire puisque c'est tellement moche je vais vous présenter quand même un disque digne de ce nom voilà donc on enlève cet affreux blister et on va maintenant représenter l'album comme ceci et je laisse le sticker transparent parce qu'on ne voit rien du tout sa pochette donc il a eu assez de succès aux Etats-Unis en Angleterre aussi en Europe voilà et je vais vous faire écouter moi donc ils ont démarré en 2003 alors les membres Brian Chase, Karen O et Nick Zinner Nick Zinner ils ont démarré en 2003 avec Fever 2 Toutel et là c'est Cool It Down et c'est le 1, 2, il y a un live 3, 4, 5, 6 il y avait Mosquito depuis 2013 et là on a un album donc en 2022 très très bon album que je vais vous montrer je vais essayer de vous faire écouter et avant donc vous faire écouter ce petit splatter en fait vraiment et c'est fait un petit peu à l'économie on a des petites traces de bleu voilà donc Cool It Down toujours 140 grammes finalement c'est pas plus mal parce qu'au point de vue pressage c'est bon Master c'est bon tout dessous c'est dit sont excellents et 140 grammes ça suffit bien ça tient bien moins de place et de toute façon ça évite quand même qu'ils se voilent ils sont quand même assez bien résistants moi je trouve que 140 grammes me convient tout à fait là on avait donc le coupon de téléchargement je savais même plus qui en avait alors qu'est-ce que je vais vous faire écouter le morceau qui me plaît le plus en fait ah oui c'est Wolf alors je vais quand même mettre le son ce serait mieux ce serait mieux qu'il y ait du son alors yeah yeah yes yes yeah yeah yes Wolf loup official video on y va alors là ce morceau est peut-être moins moins néopinque je dirais il est plus sound pop mais bon allons-y alors qu'est-ce qui se passe puisqu'on n'a pas de son c'est assez sympa puisque voilà alors ce sont les inconvénients du direct c'est vraiment pénible cette histoire là voilà parce qu'il y a toujours des problèmes on y va là d'autres oui je préfère en tenir là parce que vous m'avez compris alors il y avait une deuxième un deuxième morceau que je vais vous passer donc ça c'était le wolf et celui-ci c'est burning official video toujours pareil pas de son c'est sympa c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable mais vrai on va y aller là donc hop et oui oh 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 voilà on va arrêter ici donc tac ensuite on va passer à une autre autre jeune fille et donc PVA Blush là on avait c'était chez dress up records ici voilà moi c'est ça a l'air d'être canadien la belle canadienne et je crois que d'ailleurs j'avais oublié tant qu'à faire c'est pas plus mal que il y avait quelque chose en plus écoutez quand même c'est quand même plus vivant un petit livret ça aurait été dommage de ne pas vous montrer bon là en fait on a aussi l'enduro donc je regarde là quelque chose donc voilà je regardais le label quand même pour vous donc c'est que c'est que c'est que le canadienne dress up secretly canadienne donc voilà c'est pas c'est de l'indépendant c'est bien ce qui me semblait mais je voulais vérifier parce que si jamais vous voulez le commander ou l'acheter faut que vous ayez quand même au moins le label voilà puis c'est surtout que c'est pas si c'est pas si facile que ça à trouver en édition limitée comme ça voilà alors PVA Blush chez ninja tune voilà c'est pas la tune d'angels c'est ninja tune à ne pas confondre là il s'agit d'un gatefold on pourra l'ouvrir également avec ça doit être la mode the debut album c'est le premier album de PVA Blush Limited Edition Blue Vinyl alors on va l'ouvrir déjà comme ça on m'avait demandé parce que je l'avais je l'avais exposé derrière moi vous m'avez demandé plusieurs fois mais qu'est ce que c'est c'est assez attirant alors c'est un petit peu dans la lignée des de de DAF pas DAF Punk mais DAF Deutsche Americanische Freundschaft un petit peu le groupe allemand New Wave de musique électronique de rock électronique de la fin des années 70 et début des années 80 voilà donc tout ce que je pouvais vous dire c'est un petit peu dans cette lignée là évidemment revu au goût du jour je vais vous passer des pour ça vous voyez même ce code barre là pour précieusement le garder vous décoller si vous avez une édition limitée parce qu'en fait ils utilisent la pochette régulière ici vous avez le donc le code barre pour l'édition noire avec ce code barre ici et là vous avez le code barre de l'édition limitée alors si ça s'efface pas la langue donc il faut vraiment le recoller donc ce qui prouve que c'est code barre de l'édition limitée voilà c'est uniquement de la collectionniste un petit peu de la manie la manie de collectionneurs voilà donc avec la tracklist donc blush voilà pas mal de vidéos qui ont cette photo et on a évidemment une édition toujours 140 grammes en fait j'ai l'impression que 140 grammes et on est chez on est chez ninjatune voilà c'est ça donc pas d'autres pas d'autres distributeurs voyez c'est vraiment un bleu ciel assez sympa dans le goût de la pochette alors on va essayer de ranger ça le ranger avant de le rayer alors qu'est ce que je vais bien vous voir vous passez alors les membres et la haris joss baxter et louis satchel voilà ce que je pouvais alors ils sont doux ils sont doux ils sont de l'endroit c'est ça que je voulais voir donc on repasse les états unis à l'angleterre et là je vais vous passer s'ils sont marche oui voilà donc bad dad ces morceaux que je préfère en fait c'est pas forcément une vidéo parce que mon vidéo vous avez d'autres morceaux vous avez d'autres morceaux donc mais moi c'est ce que j'ai aimé donc bad dad voilà parce que les autres sont quand même très 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 musique électronique voilà un peu plus à l'intérieur on n'a rien d'autre allez on y va c'est parti je Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501